Salut à toutes et à tous c'est Hunter et ça j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Rocket League, une vidéo découverte puisqu'aujourd'hui Pour les fêtes de Noël ils nous ont concocté un petit mode de jeu Vous voyez sur le côté ici là à droite, je vous montre avec la souris J'espère que ça rend bien sur OBS Vous avez le mode OK sur glace tout simplement Donc je trouve que c'est vraiment une super idée Fallait y penser et ils l'ont fait Donc on va tester ça ensemble, j'ai déjà fait quelques parties pour essayer Franchement c'est pas mal mais vous allez voir ça en live tout de suite On va lancer la partie Je ne peux pas vous faire une petite découverte en même temps du DLC puisque je ne l'ai pas pris J'aime bien cette voiture là donc tout simplement je garderai cette voiture là Je vais regarder si je ne peux pas mettre une nouvelle antenne Est-ce que j'ai débloqué une antenne de Noël ? Non je n'en ai pas parce qu'en plus en même temps vous avez des antennes qui se rajoutent Je veux dire grâce à la mise à jour de Noël Vous avez la possibilité de débloquer comme j'ai là sur ma tête en fait des reines avec des guirlandes de Noël Bah là en fait vous pouvez débloquer des reines, des reines n'importe quoi Vous pouvez débloquer des antennes, des casques, des boosts aussi Vous allez voir je crois que j'ai débloqué un boost je ne suis pas sûr C'est où les boosts ? C'est ici Voilà donc j'ai le boost de Noël avec les cadeaux qui sortent Voilà c'est sympa J'ai aussi une antenne cadeau je crois Je ne l'ai pas encore eu celle-ci Enfin voilà donc je trouve vraiment que c'est vraiment cool cette mise à jour Ah c'est une partie qui commençait pour ça Je commençais à 2 secondes Bon il y a le petit lag c'est normal parce qu'on rejoint la partie Voilà c'est parti Bon soyez indulgents par rapport à mon niveau C'est pas le même que dans les dernières vidéos que je vous ai présentées Tout simplement parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas joué Plus que j'ai pu acquérir le nouveau Call of Comme vous avez pu le voir j'ai fait quelques vidéos Donc j'ai un peu squatté le jeu pour l'instant De Call of donc c'est pour ça que je ne joue pas si bien on va dire qu'avant Simplement j'étais occupé sur Call of Ah mince Franchement je trouve que c'est vraiment un peu Après il n'y a qu'une map comme ça C'est un peu on va dire chiant Mais ça apporte du renouveau au jeu Et franchement je l'adore Même si je trouve dommage que la balle reste à terre trop souvent Donc en fait tout ce qui est fusée on ne peut plus trop les faire Et je trouve ça un peu dommage Mais c'est normal c'est un palais c'est pas une balle Donc voilà En tout cas on va essayer de faire en sorte de gagner la partie Ça serait cool Essayer de débloquer un truc Je pense qu'on va faire 2 parties je ne suis pas sûr on verra On y va Alors il va y aller Je vais prendre du boost Ah ok il n'y a plus de boost Ok Donc vu qu'elle reste sur le mur du coup on peut facilement faire ça Non raté C'est bon on la met quand même Pas décisive Enfin les items je les trouve vraiment très beau Et c'est Enfin je veux dire c'est assez généreux du jeu Parce que tout ça c'est gratuit quoi C'est à part les DLC avec les nouvelles voitures et tout Encore t'as que les nouvelles voitures et t'as quelques items assez exclusifs Ah merde j'ai pas été Et voilà il nous ajoute quand même des items sans qu'on paye quoi tout simplement Et ça c'est rare dans des jeux Des petites mises à jour comme ça Où les développeurs sont sympas entre guillemets Franchement je trouve ça cool quoi C'est Hop ça rentre Ah non ça rentre pas D'accord Oula Il est pas bien lui Ok alors On va attendre un peu en défense Voilà c'est bon C'est un peu chaud de taper dans la balle je trouve Ah putain on va pousser Ok bien joué On est un peu en défense là On arrive pas trop à se dégager Hop Mince Le seul inconvénient je trouve de ce mode de jeu C'est que la balle reste trop sur les côtés en fait Vu que c'est du hockey Enfin une fois qu'elle est sur le côté C'est un peu dur de la dégager on va dire Hop On set du coéquipier Ok bah il marche Il marque Pardon Je fais pas grand chose dans la partie là C'est le mec qui marque deux fois Mais je fais Non je fais une passe décisive Je crois que c'était moi qui avais fait la passe décisive Mais non en fait C'est parce que j'ai poussé le mec sur la balle Donc du coup J'ai pas eu la passe décisive Faudra aussi que je vous fasse une vidéo Sur la nouvelle map qui est sortie C'est la première map Non classique Et non classique Ça veut dire qu'il y a des effets On va dire des effets spéciaux Pas spéciaux je veux dire Mais par rapport à la map en fait Elle peut être un peu recourbée Sur le côté etc Ce qui donne un peu plus de fun à la map en fait Puisqu'on peut avoir des rebonds assez chelous Et le décor de la map est assez chaotique C'est pour ça que le DLC s'appelle justement KO Ça porte bien son nom Donc voilà Ok bon Genre je vais pas faire de passe décisive là C'est moi qui la met mais bon c'est pas grave Bon bah tant pis De toute façon je m'en fous Le but c'est de gagner de la partie On va peut-être gagner aussi Un petit décoration pour la voiture Avec grande chance Par contre pour ceux qui se posent la question Il y a quelques jours Je vous ai mis une vidéo Attendez Ce serait ça je la tente Ah mince je la rate Il y a quelques jours Je vous ai mis une vidéo Où je fais une partie etc Où je vais même jouer en musique J'ai joué en musique J'ai vu la musique de fond Vous avez peut-être vu que j'étais maître Et en fait Ici là je suis Non je l'ai pas mis Parce que maintenant on peut cacher son titre Parce que ça m'a saoulé D'un coup j'ai joué le cacher Et en gros Maintenant je suis expert Attendez c'est bon elle rentre Maintenant je suis expert Parce qu'en gros Il y a eu un gros bug par rapport au jeu Par rapport à la synchronisation Et ça m'a fait perdre On va dire Une semaine de Une semaine de jeu En fait Ça m'a remis Une ancienne sauvegarde Par rapport à Steam On va dire Et en fait J'ai perdu une semaine de jeu Ce qui m'a fait que Bah du coup J'ai plus mon Mon gras de maître C'est un peu Ça m'a saoulé un peu Parce que quand on voit Comment c'est long Pour gagner des levels Voilà Je l'ai eu un peu mauvaise Mais bon Voilà C'est juste pour faire Une petite précision Vous vous étonnez pas Si dans une vidéo Je suis maître Et que ici Je ne suis plus maître C'est normal C'était C'est juste un petit bug Il faudra que je rejoue Pour essayer de passer maître Mais bon Après Le niveau Ne veut pas dire grand chose Jouer des maîtres Qui savent pas jouer du tout Mais quand je dis Pas jouer du tout C'est vraiment pas jouer du tout Ils ont du mal A taper dans la balle Ils ont du mal A faire des fusées Voilà C'est juste Ça symbolise juste Le temps de jeu Alors Merde Alors Pour ceux qui me suivent Pour Pour Pokémon Ne vous inquiétez pas Il y a une vidéo Qui va arriver Pour Noël Je vous prépare Une petite vidéo Pour l'occasion Donc vous inquiétez pas Ça viendra Pour le Bah pour le 24 Ou le 25 Peut-être entre le 24 Et le 25 Justement Bon vous avez aussi Des petits Des petits Comment ça s'appelle Des objets portals Aussi J'en ai débloqué pas mal Donc c'est pas mal C'est toujours Quelque chose en plus A prendre On va faire une petite Dernière partie C'est du 2v2 Ah non c'est normal J'aimerais bien débloquer Le chapeau de Noël J'aime bien le chapeau de Noël Genre je mettrai ma voiture En rouge Rouge et blanche Avec le chapeau de Noël Ça fera Ça fera juste cool J'aimerais bien le débloquer Et tout ça C'est On va dire C'est des events Dans le temps C'est limité On va dire C'est Genre ça va être dispo Que jusqu'au 1er janvier Si ça se trouve C'est pour ça Qu'il faut se dépêcher Pour les faire Ah elle était belle Voilà On va essayer de leur mettre Une petite raclée ici On va essayer Je dis pas qu'on vient d'arriver Parce que ce mode de jeu C'est quand même assez chelou Hop On va faire du boost Là normalement Il va la remettre ici Mince Foncez dans le mec On y retourne Ah c'est bon Il l'a bien touché Bien joué lui Attendez Hop J'ai bien fait de retourner en arrière Ok Non ça sert à rien Je suis con Ah putain Je l'ai touché juste Ce qu'il faut C'est cool Quand t'as pas de boost Dans ce mode de jeu là C'est assez chaud Parce que vu que la balle glisse Bon par contre Je trouve juste Que par rapport au glissade Etc Je trouve que Ils auraient dû Mettre Putain j'ai eu un de ces bugs là J'ai été stoppé Par un mur invisible Ce qu'ils auraient dû faire C'est que la voiture glisse Un peu quoi Tout simplement Ça aura rendu le truc Encore plus fun Mais bon C'est d'être dur à réaliser Parce que à la base C'est un jeu qui a été créé Comme ça C'est un indie game Comme ça C'est ce qu'on appelle ça Comme ça D'ailleurs ce jeu a été D'ailleurs ce jeu a été A été nommé Jeu indie game De l'année Donc voilà C'est pas rien Le mec il doit Vraiment très content De son jeu C'est un mec Qui l'a créé tout seul Enfin pas tout seul Il y a une équipe derrière Je veux dire Mais au début C'est pas un jeu Pro et commercial C'est un jeu qui a été créé Comme ça Et le jeu a été créé Qu'est-ce que je disais Ouais donc le jeu A été nommé Jeu indie game De l'année Et je sais plus Pourquoi je disais ça En fait Ça va peut-être Me revenir Oui donc ouais Par rapport à la glace Donc peut-être Que c'était assez dur A mettre en place Les glissades Je sais pas Mais en tout cas Il a fait vraiment Du très bon boulot Pour tout ce qui est Events etc Je trouve vraiment Que Qu'ils ont Ouais Ils ont vraiment fait Du bon boulot Parce que je ne vous ai pas Fait de vidéo Pour Pour la découverte Du mode Comment ça s'appelle Comment ils l'ont rappelé déjà Euh En gros on peut modifier On peut modifier Des aspects du jeu Genre la balle On peut la mettre géante On peut mettre Une balle toute petite Qui fait des rebonds Énormes On peut mettre Aussi Un mode de jeu Où Où la balle Tout simplement Elle Elle Bah il y a Des petits ralentissements En fait Des petits trucs dans le temps Etc Donc voilà Je trouve vraiment Que c'est Attendez Rater Oula Allez Il va Heureusement qu'on était là Pour sauver la balle Sinon Là ça rentrait Il me faut du boost Casse toi Oui des fois Je fais un peu Les autotamponnasses Dans ce jeu Oula Alors Ça s'est serré Quand même Cette partie 3-1 Mais on va dire C'est en peine Quand même marqué Donc faut faire attention Oh putain Elle est rapide Cette balle Si c'est une belle passe Sans faire exprès Si c'est une belle passe Oula Oula putain Elle était rapide Elle était rapide C'est celle-ci Voilà Il va piquer mon boss S'enculé Pardon Excusez-moi J'espère que je vous ai Paniqué les oreilles Je suis encore un peu Malade Ça ne veut pas partir Cette putain de tout Là J'ai toujours Des problèmes De bronche On va dire C'est un peu chiant Ça va faire deux mois Je suis malade C'est relou Bon bah la partie Se passe bien On va encore la gagner Je pense Donc c'est une bonne chose Je vais faire une petite pirouette en avant Quand tu tapes la balle Pour donner un petit peu plus de puissance Au palais Alors ça rentre On va y aller Ah peut-être qu'elle Non elle rentre pas Ah peut-être Si quand même Ah non elle rentre pas Le mec il a sauvé On va y aller Hop Il a bien joué Il a poussé l'ennemi C'est un peu une technique de pute Mais ça nous a permis de marquer C'est un peu une technique de pute Qui est utilisée quand même Dans le milieu de la compétition Donc voilà A partir du moment Où c'est autorisé On peut l'accepter maintenant Avant c'était C'était plus une Moi dire C'était pour montrer C'était une preuve De nos fair play En fait Et voilà Maintenant je trouve que On est arrivé à un stade du jeu Où voilà C'est dans le jeu On y joue On joue avec Et c'est tout Après faut pas Juste pas en abuser Faut pas non plus Jouer que pour foncer dans les gens Parce que ça devient vite Vite lassant Et bon Voilà c'est pas grave Parce que c'est toujours Quand même assez rare Genre tu vois Tu tapes dans la balle On va lui laisser Il sera content Voilà C'est Noël A bientôt Allez On va essayer De remarquer un but Un petit dernier Ah putain presque Ah putain presque Bon ils vont marquer Non on marque pas Voilà Donc on a gagné la partie J'ai gagné un sucre d'orge C'est cool Donc voilà Donc on va se laisser ici Je vais juste vous montrer Peut-être Non je vais pas vous montrer La map En gros c'est celle qui est derrière La nouvelle map multijoueur Mais je vous la montrerai en vidéo J'essaie de tomber sur cette map Et essayer de faire une vidéo dessus Ça va être chaud De tomber dessus Je sais pas Donc voilà Donc tout simplement J'espère que cette vidéo Vous aura plu Franchement ce mode C'est vraiment C'est une tuerie Ils ont fait du bon boulot Je trouve Mis à part les petits On va dire Défauts du mode de jeu Comme c'est une palette Du coup la balle reste Plus sur le côté Etc Y'a pas trop de balles Qui vont en l'air Voilà Moi perso j'aime bien Les balles en l'air J'aime bien faire des Des frappes aériennes Mais bon voilà C'est le mode de jeu C'est fun C'est le but recherché Et ils ont très bien réussi Ce qu'ils voulaient Donc voilà Donc tout simplement J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Laissez un commentaire Un j'aime Et voilà Donc n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Vous inquiétez pas Pour les personnes Qui me suivent Pour Pokémon Vous en aurez très bientôt Je vous promets Là en fait J'attends d'avoir Mon Pokémon Pour les fêtes de Noël Que je suis en train De faire par œuf Je suis à 900 et quelques Je n'ai toujours pas eu 900 œufs Et après en fait J'attends d'avoir Ma New 3DS XL Parce que j'ai demandé Une New 3DS XL Pour Noël Donc je vais l'avoir Donc voilà Donc en fait Je fais juste cette chasse là Peut-être deux Si j'ai eu le temps Je ne suis pas sûr Et puis voilà Après je veux chasser Mes autres Pokémon Sur la nouvelle DS Donc on verra Donc voilà Tout simplement Je vais vous laisser ici Je vous souhaite à tous Une bonne journée Une bonne soirée Sur le moment On va regarder cette vidéo Et je vous dis A la prochaine Allez Ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada